... Donc bienvenue pour cette nouvelle rencontre, toujours en direct de la Cité des sciences et de l'industrie. Je voulais juste vous dire, puisqu'on va parler des sols, une petite information importante quand même. Savez-vous que pour créer 5 centimètres, 5 petits centimètres de sols fertiles, il faut environ 500 ans à la nature ? Ça, c'est une étude très sérieuse qui a été faite par des scientifiques. Malheureusement, il nous faut beaucoup moins de temps pour détruire, pour dégrader ces sols, en raison de l'érosion, bien sûr, mais aussi de la surexploitation des sols, et puis enfin de l'urbanisation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, des scientifiques travaillent pour créer des nouveaux sols, ce que l'on appelle des technosols, on pourrait dire des sols complètement artificiels, à partir de, on va dire, des déchets recyclés. Donc on est en même temps dans l'économie circulaire. Et pour parler des technosols, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bataillard. Bonjour Philippe. Vous êtes géochimiste au BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Alors d'abord, une première chose, ces fameux technosols dont on va parler, le but, ce n'est pas de les utiliser dans les campagnes, c'est de les utiliser en ville. Oui, tout à fait. Notre objectif, justement, c'est de préserver les sols des campagnes en finalement construisant les sols de la ville. D'accord. Donc c'est par exemple pour végétaliser les villes. Exactement. On souhaite intervenir dès lors qu'on a tellement dégradé le sol qu'effectivement la végétalisation ne va pas pouvoir se réinstaller sans effectivement un petit coup de pouce. Et notamment si on veut réinstaller de la végétalisation sur une friche, une friche industrielle par exemple, et bien effectivement on peut imaginer d'apporter du nouveau sol, de construire un sol pour qu'il devienne fertile immédiatement. D'accord. Et je suppose que la demande est de plus en plus importante des villes parce que la tendance actuelle est à végétaliser, créer des parcs, planter des arbres, aménager. Oui, effectivement. Alors ça va dépendre un petit peu quand même du territoire. Certaines villes ont plus de pression que d'autres. Mais des grandes métropoles, effectivement, comme Paris, comme Lyon, effectivement s'intéressent de plus en plus à cette filière. Alors on va voir comment vous les faites, parce que c'est assez original. On va prendre les matériaux un par un. Donc vous faites ça avec des matériaux d'abord qui viennent uniquement de la ville déjà. Oui. Lesquels ? Alors on va commencer par la matière inerte. La matière inerte, c'est une matière minérale. Effectivement, ce qu'on souhaite, c'est que les matériaux ne voyagent pas. Parce qu'un matériau, effectivement, dégouleté dans un camion, ça crée des nuisances et ça consomme de l'essence. Et ça fait du CO2. Et ça fait du CO2. Donc notre objectif, nous, c'est d'utiliser un maximum de matériaux qui vont venir de la ville elle-même. Et notamment, par exemple, de la déconstruction des bâtiments. Parce qu'effectivement, quand on détruit un bâtiment, on est amené à concasser les anciens murs, les anciennes briques. On crée des fines qui sont très, très intéressantes pour faire cette fameuse matière inerte, minérale, qu'on va pouvoir mettre dans le sol. Alors concrètement, on casse un bâtiment en béton, par exemple, ou en briques. Et on va récupérer ça. On va récupérer ça. Alors l'idée, bien sûr, c'est d'avoir, avant, on a effectivement enlevé tout ce qui était l'indésirable. On peut parler de l'amiante, par exemple. Parfois, effectivement, il y a de l'amiante. Donc là, effectivement, on a désamianté les bâtiments. On va enlever le bois, on va enlever le verre, on va enlever le plâtre. Et finalement, ce qui va rester, c'est de la matière minérale, du béton, des briques. Voilà. Et qui, une fois concassée... Réduit en poudre. Réduit en poudre, oui, tout à fait. Alors, il y aura plusieurs fractions. Et les fractions grossières sont déjà réutilisées en géotechnique, par exemple, pour faire de la voirie. Oui. Mais il y a toujours, quand on casse des matériaux comme ça, la fabrication de poudre. Et celle-ci, pour le moment, malheureusement, on n'a pas d'emploi spécifique à lui donner. D'accord. Parce qu'elle a très peu de qualités géotechniques, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez des qualités géotechniques ? Eh bien, de la portance. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, les matériaux grossiers vont avoir plus de portance. On va pouvoir rouler dessus une fois qu'on les aura étalés, par exemple. Mais les matériaux fins, on a du mal à les tasser. Donc, on en a un échantillon ici, là. Vous avez la main dessus, ne tournez pas trop le pot, parce que je crois que c'est pour la caméra. C'est bien comme ça. Donc, ça, c'est de la poudre de quoi ? Eh bien, c'est ça. C'est du bâtiment qui a été déconstruit, qui a été broyé. Et on a récupéré les fines. Alors, nous, fines, c'est juste une taille de grain. Et ça, on l'a tamisé à 4 mm. Voilà. D'accord. C'est du résultat de béton ? Essentiellement béton et briques. Voilà. C'est ce qui nous donne sa couleur un peu saumon, un peu rose. Voilà. C'est de la brique rouge. D'accord. On continue notre cuisine. Là, on a quelque chose d'assez étonnant. Ne soyez pas surpris. On le voit peut-être à la caméra. Ça s'appelle de la voirie. Voirie, ça veut dire quoi ? En fait, c'est effectivement un matériau qu'on a obtenu après avoir nettoyé la voirie. Les rues. C'est les poussières des rues ? C'est les poussières des rues. Mais c'est sale, ça, non ? Alors, ça, c'est un a priori. Je ne vais pas vous cacher qu'effectivement, il y avait des bouteilles en plastique, il y avait des canettes de coca, des mégots, etc. Oui. Ça, effectivement, mais ça, c'est très facile à enlever. Il suffit de le tamiser, de le cribler. Voilà. Et il va rester ce petit matériau qui est très fin. Et quand on l'analyse, eh bien, finalement, il est plutôt propre. Alors, je dis plutôt parce que ça reste un matériau de la ville. Oui. Alors, ce sont ces petits camions qui passent dans les rues, par exemple, et qui vont balayer. On va ramasser tout ça, toutes les poussières, toutes les saletés de la rue. Et après, on fait le tri. C'est ça. Alors, vous avez trouvé là-dedans des particules amenées par le vent, des argiles, un peu de poussière, des bâtiments. Vous avez trouvé un peu de matière organique, par exemple, des feuilles mortes, choses comme ça. Et puis, effectivement, malheureusement, un peu de nos pneus, des voitures qui s'érodent, etc., qui arrivent ici. Donc, finalement, on a un matériau qui est à l'image de la ville, qui est marqué par les contaminants de la ville, mais dans des proportions tout à fait acceptables pour le milieu urbain. On vous fait confiance là-dessus, parce que peut-être qu'un jour, on se servira de cet ethnosol pour cultiver nos potagers en ville. Donc, vous nous garantissez que c'est complètement dépollué. Le jour où on arrivera à faire ceci, effectivement, on vous garantira que c'est absolument sans danger. D'accord. Alors, pour le moment, on a une première matière qui est totalement inerte, impossible de faire pousser des végétaux dessus. Évidemment, à cela, il faut rajouter le vivant. Exactement. C'est ce que vous avez devant vous. On a un peu parlé, effectivement, de cette manière minérale. Un sol, effectivement, c'est de la matière minérale, c'est de la matière organique, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce minéral et cet organique s'agrègent, qu'il y ait une association très fine entre ce minéral et cette matière organique, mais on va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Là, effectivement, l'idée, c'est de trouver des matériaux qui vont avoir une composition chimique du sol. Et notamment, il faut amener de la matière organique. Et ces matériaux de voirie sont intéressants parce qu'ils sont très organiques. Et s'avèrent en plus très fertiles. Ils ont du phosphore très intéressant. Fertiles, ça veut dire avec des nutriments qui vont permettre aux plantes de se développer. D'accord. Et donc, on peut y rajouter notamment aussi du compost. Alors, des déchets verts broyés. Des déchets verts broyés, des déchets verts compostés. De la boue d'usine. Oui, oui, oui. On n'exclut pas d'autres sources de matériaux organiques. Et notamment, on a des collègues qui ont beaucoup d'expérience, notamment à l'université de Lorraine, et qui ont montré que de la boue issue de la papeterie, donc ce qu'il nous reste finalement quand on a recyclé le papier, eh bien, il y a toujours une fraction de cette boue qui est constituée de fibres végétales, mais trop fines pour faire du papier ou du carton. Autrefois, il y avait de l'encre aussi dans ces boues. Autrefois, il y avait de l'encre. Et cette encre était marquée par des contaminants, et notamment des métaux, ce qu'on appelle des métaux lourds. D'accord. Et ça, on a la chance maintenant d'avoir des baisses de ces contaminants, voire quasiment plus de polluants. On a des encres à l'eau, on a des encres sans contaminants. Donc ce qui fait que ces fines, elles sont très intéressantes, parce que c'est de la matière organique, et en général, on leur a ajouté un autre composé qui est du calcaire, qui va être également très utile pour le sol. Donc vous fabriquez des sols sur mesure, on ne va pas faire toute la recette, parce qu'elle est un peu compliquée, mais là, on a les principaux ingrédients. Et alors maintenant, ce sol, il peut être fertile, et il peut être fertile rapidement ? Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que dès qu'on a mélangé les matériaux entre eux, on peut les mettre, les installer sur le site qu'on veut effectivement revégétaliser, et on peut y planter des végétaux qui vont pousser de manière tout à fait correcte, de manière tout à fait... Aussi bien que les sols fertiles, naturels ? Oui, aussi bien, tout à fait. Aussi bien ? Aussi bien. Alors après, je suppose qu'il faut choisir les espèces en fonction des sols, parce qu'il n'y a pas un sol qui va se ressembler. Vous pouvez en faire, vous pouvez faire des préparations différentes. C'est tout à fait ça. On peut même faire des sols, on va dire, à façon. C'est-à-dire que ça va être un aménageur qui peut nous demander un sol plutôt acide, parce qu'il a envie de mettre des végétaux qui aiment les sols acides. Voilà, donc on trouvera des matériaux qui auront ces propriétés-là. On peut faire un sol, effectivement, très organique, parce que certaines plantes auront besoin de beaucoup d'humus. On peut faire un sol plutôt pauvre pour les végétaux, mais qui sera drainant pour l'eau, par exemple, pour l'eau toute l'eau. Voilà, on peut réussir à faire des sols un peu à façon. Alors je dis un peu, parce que forcément, on sera contraint par les matériaux produits sur la ville. D'accord, vous, vous êtes des scientifiques, vous travaillez toujours à la pointe pour essayer de voir. Et là, on est dans l'économie circulaire, on parle beaucoup, justement, de la façon de recycler les déchets. Mais ça correspond à une demande des villes, aujourd'hui. Je crois qu'il y a des grandes villes, d'ailleurs, qui ne veulent plus importer de terres végétales venant de la campagne. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on peut citer notamment le grand Lyon. Lyon, la ville de Lyon, a décidé de ne plus faire venir de terres de la campagne. Voilà, effectivement. Alors, on ne sait pas qui a été le premier, mais parce qu'ils savent maintenant, effectivement, qu'on peut fabriquer des terres végétales, eh bien, ils souhaitent vraiment investir sur ce procédé-là pour qu'ils puissent préserver les sols alentour. Je ne sais pas si on l'a dit, mais les terres végétales qu'on consomme actuellement pour le milieu urbain, elles viennent du décapage des sols agricoles autour des villes. D'accord. Alors, effectivement, les villes grandissent. On est en train d'urbaniser, malheureusement, probablement trop. On perd à peu près l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Absolument, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est finalement de trouver une alternative parce que tant qu'on aura besoin de terres végétales et qu'on aura cette ressource, effectivement, pourquoi faire autrement ? Voilà, mais comme on veut lutter contre cette artificialisation, eh bien, nous, en proposant des terres végétales construites, effectivement, on donne un nouvel argument pour dire pas besoin d'urbaniser, voilà, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que nous, demain, on habite en ville, on a un petit bout de terrain qui n'est pas très fertile, on pourra utiliser ces technosols ? Ce n'est pas exclu. Vraiment, ce n'est pas exclu. Alors, pour l'instant, on est à la démonstration. Effectivement, les sites qui sont plutôt disponibles sont plutôt des sites avec un passé industriel un peu marqué. Donc, on est quand même dans un système un peu marqué par l'entreprisation, fortement. Donc, l'idée, bien sûr, le jour où on aura envie de faire des cultures végérières sur ces sols, il faudra des sols absolument exants de tout indésirable. Bien sûr. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, oui. D'accord. Donc, là, pour le moment, ce sont des recherches parce que vous, vous êtes le BRGM, donc vous faites des recherches, c'est dans le public, et il vous faut trouver des partenaires pour développer ça. Oui, tout à fait. C'est ça aussi qui est formidable avec le sol, c'est qu'un sol, c'est difficile à définir. On a tous un peu notre définition du sol. Un géotechnicien, lui, ce qui va lui plaire dans le sol, c'est la surface. C'est finalement, est-ce qu'il va pouvoir mettre un bâtiment dessus ? Un agronome, c'est finalement la capacité de la plante à pousser là-dessus. Vous voyez ? L'archéologue, lui, ce qu'il veut, c'est une archive du sol. On parle un peu plus de fonction du sol que de l'objet lui-même. Et quand on construit un sol, on touche à tous ces domaines. Donc là, ce que je vous explique ici, c'est vraiment un projet partenarial. Typiquement, les résultats qu'on a obtenus dans le projet CITER, qui est un des projets qui m'a permis de faire ceci, c'est 10 partenaires. Voilà, 10 partenaires, avec notamment des agronomes, des professionnels du BTP, etc. Voilà, je ne peux pas les citer tous. Ok, on l'a compris. Merci beaucoup, Philippe Bataillard. Bravo pour vos recherches. C'est donc le BRGM qui travaille sur ces technosols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.